Bonjour, vous m'avez demandé de parler de la gelée royale aujourd'hui. Alors je vais vous présenter les formes de gelée royale qu'on a ici en arboristerie. Vous avez de la gelée royale en ampoule buvable, dosée à 1500 mg pour adultes, et de la gelée royale aussi en ampoule, mais destinée aux enfants, vous voyez avec une petite paille ici pour faciliter la prise. On a aussi de la gelée royale à croquer, ça va avoir une action plutôt locale, et de la gelée royale en j'ai dû l'avaler, mais aussi des petits pots comme ça, ça je vais vous montrer, c'est de la gelée royale fraîche. On appelle ça le lait des abeilles parce que c'est une substance gélatineuse. Il y a une cuillère doseuse à l'intérieur. Alors la gelée royale, c'est vraiment un aliment de choix en hiver, parce que son action primordiale, c'est le renforcement de l'immunité. Donc c'est très bon par rapport aux défenses immunitaires, ça augmente les défenses. Et c'est donc recommandé en hiver, et surtout par les temps qui courent. La gelée royale aussi est indiquée pour les rhinites chroniques, ça donne de bons résultats. Il faut faire attention parce qu'elle a un potentiel allergène. Pour les gens qui sont allergiques aux piqûres d'abeilles, aux pollens, il faut qu'ils prennent ça vraiment petite dose, commencer par des toutes petites doses, pour éviter de faire des allergies. La gelée royale contient aussi, elle a une activité oestrogénique, et donc on a remarqué qu'elle donnait des résultats au niveau de l'équilibre hormonal chez la femme ménoposée. La gelée royale est indiquée pour les convalescents, quand on sort d'une maladie et qu'on est épuisé, ça donne de la force et c'est très bien pour ça. Elle est indiquée aussi pour lutter contre le stress, contre la fatigue physique et intellectuelle. Voilà en gros, immunité, fatigue, renforcement, la femme ménoposée, ça donne de bons résultats, les rhinites chroniques, voilà en gros ce que peut apporter la gelée royale. Merci.